Un inspecteur du travail a été suspendu, est-ce que tu peux raconter de quoi il s'agit ? Depuis quelques années, le ministère du travail essaye de reprendre en main ce qu'ils appellent les agents de l'inspection du travail, c'est-à-dire qu'il y a une très longue culture professionnelle d'indépendance des agents de l'inspection du travail, dont l'origine tient en fait aux prescriptions de l'organisation internationale du travail, c'est-à-dire qu'il a une sorte d'indépendance un peu de la même manière que les magistrats. Depuis plusieurs années, et notamment avec une réforme qui a été assez importante en 2014, le ministère du travail considère qu'il faut arrêter avec ces fonctionnaires de l'inspection du travail qui sont trop indépendants et qui ne sont pas assez à la bote du pouvoir politique et donc les différents gouvernements, soi-disant de gauche ou carrément de droite, continuent effectivement à mettre une pression sur les agents afin que les interventions correspondent au souhait du ministère du travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en entreprise, ceux qui peuvent intervenir pour faire des constats, regarder des situations de travail concrètes des salariés et de vérifier ou pas s'il y a un risque d'exposition biologique au Covid-19, on a bien évidemment les agents d'inspection du travail, mais on a en plus d'eux les agents des services prévention de la CARSAT qui dépendent de la branche accident du travail maladie professionnelle, de l'assurance, des gestionnaires d'assurance maladie et on a aussi les médecins du travail dont le rôle doit être normalement de passer au moins le tiers de leur temps dans les entreprises et les services pour faire des constats, un certain nombre de constats notamment visuels. A partir du 17 mars, alors qu'on est effectivement en situation de pandémie avec un risque très important dans les entreprises qui n'ont pas cessé leur activité, on a vu une politique commune dans ces trois secteurs pilotée par le ministère du travail pour dire il faut arrêter immédiatement toutes les formes de contrôle en entreprise physique. Derrière ça, bien évidemment, on avait plus ou moins la question de la protection des inspecteurs du travail ou des médecins du travail, mais c'était surtout pour laisser le champ libre dans ces secteurs-là aux patrons. Après ce stade 1, il y a eu ce qu'on a tous vu, ce qui ont été remontés par les salariés, les équipes syndicales, les représentants dans les CSE, à savoir que dans un certain nombre de secteurs qui étaient déjà connus comme peu regardants sur la réglementation, on peut citer bien évidemment le secteur de la logistique, on a une précarité accrue, le secteur de la grande distribution, le secteur du transport. On a eu des remontées sur le fait que bien évidemment, même si d'ores et déjà les mesures barrières étaient complètement insuffisantes et notamment la question de la distanciation d'un mètre, on voit bien que c'est insuffisant pour protéger, mais là on a eu des remontées et des cas concrets par les constats des équipes syndicales sur le fait que la réglementation n'était pas du tout appliquée. Évidemment, le point le plus important, ce qui a été mis le plus en lumière, puisque là on a une décision judiciaire, c'est notamment la décision judiciaire d'Amazon qui a été confirmée désormais par la Cour d'appel, ainsi que plusieurs procédures, on va revenir à l'inspection du travail, initiées par les inspecteurs du travail qui ont eux-mêmes, parce que ça c'est un pouvoir propre de chaque agent de contrôle de l'inspection du travail, saisis les juridictions judiciaires, après avoir constaté que dans un certain nombre d'entreprises, notamment dans le secteur de l'aide à domicile ou dans le secteur du commerce, des employeurs ne mettaient pas en oeuvre les mesures les plus protectrices pour protéger les salariés. Les agents d'inspection du travail qui connaissent bien la réglementation sur le risque biologique, sur les équipements les mieux à même de protéger les salariés, ont dans toute une série d'entreprises demandé que le masque qui soit fourni aux salariés pour être exposés à ce risque Covid-19 soit des masques de type FFP2. Et bien évidemment, ça n'a pas été très bien vu du côté du ministère, qui avait carrément un discours complètement contraire. Et donc, pour en revenir à la situation d'Anthony Smith, qui est inspecteur du travail dans la Marne, il a constaté, mais comme d'autres de nos collègues, que notamment dans le secteur de l'aide à domicile, on avait des salariés qui ont déjà été contaminés par le Covid-19. Les salariés qui ont été contaminés après le 17 mars, vu le temps d'incubation de 2 à 5 jours de manière globale, on est sur une très forte présomption que la contamination a eu lieu au temps et au lieu du travail. Et donc, cet inspecteur du travail, Anthony, comme tant d'autres, a d'abord fait un certain nombre de remarques à l'employeur. Et ensuite, vu que l'employeur, y compris qui bénéficie des financements de la collectivité, notamment du conseil départemental de la Marne, avec les soutiens politiques qui vont bien évidemment avec, notre collègue, vu qu'il n'obtenait pas satisfaction, a commencé à mettre en oeuvre ce qu'on appelle une procédure de référé en saisissant directement comme la réglementation lui permet le juge judiciaire. Et bien évidemment, cette situation est remontée au plus haut niveau du ministère du Travail et il faut faire des exemples. C'est-à-dire que pour le ministère du Travail, c'est le ministère du Travail qui dit voilà, on peut taper sur la petite supérieure du coin, on peut taper comme d'habitude sur des kebabs qui resteraient ouverts. Mais par contre, il y a un certain nombre, on va dire, d'espèces d'interdits professionnels avec un certain nombre de structures ou un certain nombre de messages qui sont considérés comme contradictoires entre les agents de l'inspection du travail qui font leur boulot sur la base du code du travail et les textes qui sont écrits depuis bien longtemps, puisque la réglementation sur le risque biologique existe depuis bien longtemps, et le ministère qui, avec ses recommandations ou ses fiches métiers, considère que ça, ça passe devant la réglementation. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement, du coup, une forme d'intimidation à quelques semaines de, soi-disant, le déconfinement, en tous les cas de la pression pour retourner au travail autour du 11 mai ? Oui, bien évidemment, le discours du ministère du Travail, c'est de dire aujourd'hui, il faut que l'économie fonctionne. On a vu effectivement les passes d'armes autour de Pénicaud et des chantiers du BTP, mais le discours de tous nos directeurs en région et en département, le discours qui tienne, c'est que toutes les activités économiques doivent avoir lieu. Donc aujourd'hui, aller boire un coup avec un pote ou aller dîner chez sa belle-mère, là, on considère que là, le risque est énorme, est tellement énorme qu'on multiplie effectivement les contrôles policiers, mais de se retrouver effectivement à 200, 300, voire des fois plusieurs milliers de salariés dans des usines, d'ailleurs, qui ne sont pas conçues pour éviter le risque biologique, pour le ministère, ça ne lui pose pas de problème. Donc, on a déjà sur la question de l'amiante, sur la question du plomb à Notre-Dame de Paris, on a les exemples autour de la question de l'ubrizole à Rouen, on a de multiples exemples qui font que ce ministère du Travail qui est censé faire appliquer une réglementation qui protège les salariés, en fin de compte, dès que la situation économique devient peut-être un peu plus morose, on va dire, pour les capitalistes et les profiteurs, il va donner des consignes à ses agents pour réorienter ce qu'on appelle la politique de l'inspection du travail vers des domaines d'activité qui sont passés, effectivement, de la protection de la santé des travailleurs. Quelles actions vous envisagez, du coup, pour protester contre cette répression, contre Anthony Smith, et puis aussi la pression qui s'exerce contre les inspecteurs du travail ? Alors, il y a plusieurs choses qui se font dans une période qui n'est évidemment pas facile, puisque normalement, on devrait déjà être descendu dans la rue avec nos banderoles et nos mégaphone, et on voit bien que la situation ne nous permet pas. Aujourd'hui, la mobilisation appasse pas mal avec les réseaux sociaux. Il y a d'abord, effectivement, une mobilisation avec une première pétition qui rassemble aujourd'hui plus de 100 000 signatures, c'est quand même assez rare pour le métier d'inspecteur du travail qui ne recouvre aujourd'hui que 2 000 agents en France, c'est un tout petit métier. Ce n'est pas seulement Anthony Smith, c'est la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on veut une inspection du travail qui protège les salariés, ou est-ce qu'on veut un ministère du travail qui protège d'abord les bénéfices des grandes multinationales ? Dans Libération, il y a une tribune, parce que ça fait partie un peu du paquet de jeux militants dans la période. Donc, on a une tribune qui est signée par un certain nombre de syndicalistes, de différentes organisations syndicales, signées par des politiques. On a bien évidemment, on est dans le cadre d'un appel interne des agents de l'inspection du travail qu'on va publier, qui recueille d'ores et déjà plusieurs centaines de signatures, et pour montrer qu'aujourd'hui, les agents de l'inspection du travail n'acceptent pas effectivement cette politique qu'on a appelée en interne la politique de la terreur. Et puis, bien évidemment, comme on l'a vu avec d'autres, on est sur des procédures de référé devant le tribunal administratif pour obtenir la suspension de cette décision qui est illégale, puisqu'aujourd'hui, d'ailleurs, le ministère se rend compte que son dossier se dégonfle, puisqu'on est parti, bien évidemment, autour de ce qui se passait, de se référer dans le cadre d'une association d'aide à domicile. Et aujourd'hui, l'administration reproche à d'autres collègues d'autres éléments qui n'ont rien d'actualité, de ne pas remplir tel ou tel fichier pour remplir des bâtons. Et on ne voit pas, il n'y a aucun lien avec la violence de cette procédure de suspension.